De l'esprit symboliste Selon une erreur très répandue, et même devenue plus ou moins officielle à la valeur de l'évolutionnisme, tous les symboles traditionnels auraient été pris au pied de la lettre, à l'origine. Et le symbole proprement dit ne serait que le fait d'un éveil intellectuel tardif. C'est là une opinion qui renverse le rapport normal des choses. Comme le font du reste toutes les hypothèses analogues s'insérant dans un contexte évolutionniste. En réalité, ce qui apparaît plus tard comme un sens surajouté, était d'abord implicite, si bien que l'intellectualisation des symboles est le fait non d'un progrès intellectuel, mais au contraire, de la perte de l'intelligence primordiale chez la majorité. C'est donc en fonction d'une compréhension de plus en plus défectueuse des symboles, et pour parer au danger d'idolâtrie, et nullement pour échapper à une idolâtrie supposée préexistante, et en fait inexistante, que la tradition s'est vue dans l'obligation, à partir d'un certain moment cyclique, et en s'inspirant aux besoins pour la forme de doctrines étrangères, d'expliciter verbalement les symboles qui suffisaient à l'origine, à l'époque divine, pour la transmission des vérités métaphysiques. Cette erreur de croire qu'à l'origine, tout était matériel et grossier, ce qu'on appelle faussement concret, a amené certains à vouloir nier à tout prix l'idée d'un dieu suprême chez les primitifs. Chez des indiens de l'Amérique du Nord notamment, et cela souvent à l'aide d'arguments qui prouvent juste le contraire. Ce que de telles incompréhensions montrent avant tout, c'est que la seule spécialisation scientifique, la connaissance des formes crâniennes, des idiomes, des rites de puberté, des méthodes culinaires, etc., etc., ne saurait équivaloir à une qualification intellectuelle permettant de pénétrer les idées et les symboles. Un exemple entre beaucoup d'autres. Parce qu'on ne comprend pas les idées des peaux rouges, à défaut des clés indispensables, qui, elles, font pourtant également partie de la science, pour dire le moins. Les idées dont il s'agit doivent être tenues pour vagues, où on affirme que le mystère de l'Indien n'est point un esprit que le primitif est d'ailleurs incapable de concevoir, sauf en fonction du concept et de l'investigation de l'homme blanc. Sans nous dire ni ce qu'on entend par esprit, ni pourquoi le mystère en question n'en est pas un. Et quelle importance peut bien avoir pour l'Indien le concept de l'homme blanc, et comment les ethnographes peuvent-ils savoir ce que pense l'Indien en dehors de l'investigation blanche ? On reproche aux idées indiennes leur caractère protéique, qu'on estime incompatible, avec le langage plus différencié de la civilisation. Comme si la terminologie ou le jargon d'école des blancs était un critère de vérité ou de valeur intellectuelle, et comme si, pour les peaux rouges, il s'agissait de mots et non de vérité ou d'expérience. Note de bas de page Tel auteur n'attache aucune importance aux déclarations indiennes confirmant au début du XIXe siècle l'existence immémoriale de l'idée d'un esprit suprême, et pour prouver que cette idée n'est qu'une abstraction importée par les blancs, il cite le fait suivant, datant d'une époque 1701, où les mêmes peaux rouges n'avaient pas encore subi l'influence blanche. Au cours de la conversation, William Penn pria à des interprètes d'Hélénapé, d'Héla Wers, de lui expliquer l'idée que se font les autochtones de Dieu. L'Indien était embarrassé. Il chercha en vain des mots et dessina enfin une série de cercles concentriques sur la Terre. Et montrant le centre, il ajouta que c'est là que se situe symboliquement le lieu du grand homme. Ouvrez la parenthèse, Werner Muller, la religion des Indiens de la forêt de l'Amérique du Nord. Fermez la parenthèse. On ne saurait fournir une preuve plus patente d'incompréhension que l'argument qu'on entend tirer de ce récit, à savoir que pour les Delaware's, Dieu était un dessin, donc quelque chose de concret, et non une abstraction. Et de même, l'esprit est quelque chose qui est sans espace et sans lieu. Rendre Manitou par ce terme est d'autant plus impropre que même les sources les plus récentes connaissent un lieu du Manitou, le Zénith ou le Ciel. Que les Cris cherchent le Manitou quelque part là-haut, ou que les Ménonimis localisent leur Mac Awatouk dans la quatrième atmosphère, ou encore que les Fox situent leur Kechi Manetoha dans la Voie Lactée, tout ceci ne signifie qu'une chose, à savoir que le Manitou suprême a le même caractère sensible que les Manitous de moindre importance. On oublie de nous dire tout l'essentiel, à savoir pourquoi ce Manitou suprême se situe dans le ciel, et non pas dans une marmite. Quand on ignore le symbolisme et la mentalité symboliste, on ferait évidemment mieux de ne pas s'occuper de symboles du tout. Retour au texte. L'idée que les hommes aient fini par ressentir grâce à un éveil intellectuel dû à l'évolution, la grossièreté de leur tradition est que, pour y remédier, ils se soient ingéniés à inventer des explications tendant à prêter arbitrairement aux images un sens supérieur. Cette idée, disons-nous, se heurte non seulement à la vérité intrinsèque du symbolisme, mais aussi à une impossibilité psychologique. car, à supposer que l'élite intellectuelle ou la sensibilité commune finissent par se rendre compte de la grossièreté, donc de la fausseté des mythes, la réaction normale serait de les remplacer par quelque chose de meilleur ou de plus raffiné, substitution qui n'a jamais eu lieu nulle part. Le maintien de la tradition ne s'explique que par la valeur immuable de celle-ci, donc par l'élément d'absolu qu'elle comporte par définition et qui la rend inaltérable dans sa forme essentielle. Croire que les hommes seraient prêts à maintenir la tradition pour d'autres raisons est une erreur des plus absurdes ou même des plus impertinentes, car c'est proprement sous-estimé, le genre humain. Nous n'acceptons pas davantage l'hypothèse d'une pensée prélogique. Note de bas de page. De même, des termes comme prépolydémonisme, polydémonisme, anthropolatrie, théanthropisme, etc., etc., marquent des classifications aussi superficielles que conjecturales. Lévi-Broul, qui estime que la mentalité primitive, comme on sait, est surtout concrète et très peu conceptuelle, et que rien ne lui est plus étranger que l'idée d'un dieu unique et universel, attribue à l'esprit prélogique l'idée que chaque plante a son créateur spécial. Or, l'islam, qui n'est pourtant pas prélogique, enseigne que chaque goutte de pluie est déposée par un ange. L'idée de l'ange gardien n'est d'ailleurs pas sans rapport avec la perspective parfaitement logique dont il s'agit ici. Nous ne savons pas si, pour l'école de Lévi-Broul, les pygmées sont des primitifs, mais en tout cas, l'existence, chez eux, de l'idée d'un dieu suprême, ne fait aucun doute. Conferré-R.P. Trille, l'âme du pygmée d'Afrique, Paris, 1945, retour au texte. Car ici encore, c'est de pensée symboliste qu'il s'agit, et celle-ci, sans être jamais illogique et supralogique en tant qu'elle dépasse les limites de la raison, donc des constructions mentales, des doutes, des conclusions, des hypothèses. Note de bas de page. Signalons aussi l'abus qui est fait du mot magie. Les auteurs qui parlent à tout propos de pensée magique ignorent manifestement de quoi il s'agit, ou plutôt, donc une vague notion des analogies cosmiques que la magie met en mouvement. Retour au texte. Il serait tout à fait faux de croire que la mentalité symboliste consiste à choisir dans le monde externe des images pour leur superposer des significations plus ou moins lointaines, ce qui serait un passe-temps peu compatible avec la sagesse. Bien au contraire, la vision symboliste du cosmos est a priori une perspective spontanée qui se fonde sur la nature essentielle ou la transparence métaphysique des phénomènes au lieu de retrancher ceux-ci de leur prototype. L'homme de formation rationaliste dont l'esprit est ancré dans le sensible comme tel part de l'expérience et voit les choses dans leur isolement existentiel. L'eau est pour lui, quand il l'envisage en dehors de la poésie, un élément composé d'oxygène et d'hydrogène auquel on peut attribuer une signification allégorique si l'on veut, mais sans qu'il y ait un rapport ontologique nécessaire entre la chose sensible et l'idée qu'on y introduit. L'esprit symboliste, par contre, est intuitif dans un sens supérieur, le raisonnement et l'expérience n'ayant pour lui qu'une fonction de cause occasionnelle et non de base. Il voit les apparences dans leur connexion avec les essences. L'eau sera pour lui avant tout l'apparition sensible d'une réalité principe, un cami japonais ou un manitou algonquin ou un wankansiu. Note de bas de page. Pour ce qui est des termes indiens si inutilement controversés, nous ne voyons pas pourquoi on ne devrait pas les rendre par esprit, mystère ou sacré, suivant les cas. Il est évidemment déraisonnable de supposer que ces mots n'ont aucune signification, que les indiens parlent pour ne rien dire ou qu'ils adoptent des façons de parler sans savoir pourquoi. Qu'il n'y ait pas d'adéquation parfaite d'une langue à une autre ou d'une pensée à une autre est une question toute différente. Retour au texte. C'est dire qu'il voit les choses non en surface seulement, mais surtout en profondeur ou qu'il les perçoit selon la dimension participative ou unitive autant que selon la dimension séparative. Quand elle, ethnographe, déclare qu'il n'y a pas de Manitou en dehors du monde des apparences, c'est qu'il ignore que les apparences n'existent pas en tant que telles pour l'esprit symboliste. Il ignore donc tout l'essentiel et perd son temps à s'occuper de symboles. Du reste, ce faux concrétisme ou cette tendance à réduire le symbolisme à l'encontre de toute vraisemblance a une sorte de sensualisme brut et intelligible, voire un existentialisme avant la lettre. Ce concrétisme, donc, loin de se rapprocher de la nature et des origines, est en réalité une réaction typique de civilisé au sens banal et absurde du mot, c'est-à-dire la réaction d'un cerveau sursaturé de construction factice ou de sophisme. Note de bas de page. C'est pour cela, soit dit en passant, que nous nous méfions de toutes ces revendications faciles d'une pureté primitive ou d'un concret dédaignant les spéculations, donc, de tous ces retours antiscolastiques à la simplicité des pairs. Car il s'agit là trop souvent d'une incapacité qui, plutôt que de s'avouer, préfère se retrancher derrière l'illusion d'une attitude supérieure. Retour au texte. Et ceci est important. D'une part, nous ne disons pas que le symboliste pense principe ou idée en voyant l'eau, le feu ou autre phénomène de la nature, mais nous rendons en une terminologie accessible à nos lecteurs ce que le symbolisme voit en réalité, voir et penser étant chez lui synonyme. Note de bas de page. L'inverse n'est vrai que dans un sens supérieur qui n'a plus aucun rapport avec l'ordre sensible pour le métaphysicien, penser, c'est voir les principes ou les idées. Retour au texte. D'autre part, nous n'affirmons pas que tout individu adhérent à une collectivité à mentalité symboliste, donc contemplative, ait lui-même pleinement conscience de tout ce qu'impliquent les symboles, sans quoi le symbolisme spontané ne serait pas l'apanage des périodes que nous pouvons qualifier de primordiales et des commentaires plus tardifs ne se justifieraient guère. Il prouve précisément un certain affaiblissement par rapport à l'âge d'or, d'où la nécessité d'une doctrine plus explicite et capable d'extirper toutes sortes d'erreurs latentes, car la mentalité symboliste, comme tout caractère collectif, n'est pas à l'abri des déchéances. Elle peut, dans la conscience de tel individu ou de tel groupe, dégénérer en une sorte d'idolâtrie. Note de bas de page. De même, une métaphysique peut perdre ses caractères propres en déchéant à travers des incompréhensions successives, au niveau d'un système simplement logique, donc fragmentaire et stérile. L'idolâtrie, au sens strict du terme, est peut-être surtout un phénomène sémitique chez les anciens arabes, elle n'avait même pas l'excuse de dériver d'un symbole, car leurs idoles avaient souvent des origines toutes humaines et empiriques. Retour au texte. Mais alors, elle cesse d'être symboliste pour devenir autre chose. Reprocher au pot rouge ou au shintoïste une attitude idolâtre ou zoolâtre revient en somme à leur attribuer un esprit anti-symboliste, ce qui est contraire aux données réelles. Pour le pot rouge, le bison est une divinité ou une fonction divine, mais le seul fait qu'il le chasse prouve en somme qu'il distingue toujours entre l'entité réelle et la forme accidentelle ou illusoire. Note de bas de page. Et de même, selon le témoignage d'un sioux de la fin du XIXe siècle, je cite, L'homme rouge distinguait deux parties de l'esprit, l'esprit pur et l'esprit lié à la terre. Le premier ne s'occupe que de la nature intime des choses et c'est lui que l'Indien cherchait à fortifier par une oraison toute spirituelle qui exigeait la soumission du corps par des jeûnes et des privations. Ce genre de prière ne visait pas des faveurs ou des secours tous les désirs égoïstes tels le succès à la chasse ou au combat ou une guérison ou encore la préservation d'une vie qui nous est chère étaient réservés à l'esprit inférieur et liés à la terre et tous les rites incantations magiques ou chants de supplication qui avaient pour but d'obtenir un avantage ou d'éloigner un danger étaient considérés comme des extériorisations de l'égo terrestre. Fin de citation. Ouvrez la parenthèse. Charles A. Eastman Oyesa The Soul of the Indian 1911 Fermez la parenthèse Retour au texte Même en admettant qu'il y ait chez tel symboliste une part de panthéisme son erreur ne sera pas plus grande que celle du monothéisme pour qui les choses ne sont rien d'autre qu'elles-mêmes et pour qui le symbolisme n'est qu'allégorie surrajoutée. Toute la question est de savoir laquelle des deux erreurs est la plus opportune ou la moins nocive pour telle mentalité. Par voie de conséquence, nous irons même jusqu'à dire qu'une attitude idolâtre aura chez un hindou ou un extrême oriental une portée psychologique autre que chez le sémite et l'européen. L'homme primordial voit le plus dans le moins. Le monde infrahumain reflète en effet le ciel et transmet en un langage existentiel un message divin à la fois multiple et unique et le résultat moral de cette perspective du cosmos translucide est une attitude respectueuse ou même dévotionnelle envers la nature vierge. Ce sanctuaire dont l'Occident a perdu la clé depuis la disparition des mythologies lequel fortifie et inspire ceux de ses fils qui ont gardé le sens de ses mystères comme la terre le fit pour hanter. Le christianisme ayant dû réagir contre un état d'esprit réellement païen au sens biblique a fait disparaître en même temps comme il arrive toujours en pari cas des valeurs qui ne méritent point le reproche de paganisme devant combattre chez les méditerranéens un naturalisme philosophique et plat il supprima du même coup chez les nordiques surtout un naturisme à caractère spirituel. Note de bas de page Nous en retrouvons comme un écho chez le poverello d'Assise Retour au texte Et la technique moderne n'est qu'un aboutissement très indirect sans doute d'une perspective qui après avoir banni de la nature les dieux et les génies et l'avoir rendue profane de ce fait a finalement permis qu'elle soit profanée au sens le plus brutal du mot. Note de bas de page Il faut dire que les grecs à l'époque classique ont été les premiers et avec leur empirisme scientiste à priver la nature de sa majesté sans toutefois la détrôner dans la conscience populaire. Il y a eu sans doute d'Odon et d'autres sanctuaires en plein air mais il ne faut pas oublier que le temple antique s'oppose à la nature vierge comme l'ordre s'oppose au chaos ou la raison au rêve. Tel est évidemment le cas à un degré quelconque et par force des choses de tout art humain mais l'esprit greco-romain a ceci de particulier qu'il est beaucoup plus attaché à l'idée de perfection qu'à celle de l'infini. La perfection ou l'ordre devient le contenu même de son art au point d'exclure de celui-ci tout souvenir des essences. Sans doute il faut compléter cette vérité partielle par une autre positive celle-ci. L'un de nos amis nous a fait observer très justement que le dieu grec qui est géomètre n'a pas créé mais mesuré le monde comme la lumière mesure l'espace. Or le temple grec avec sa clarté ses lignes droites ses rythmes précis incarne ou plutôt cristallise la lumière et c'est en cette qualité qu'il s'oppose non à la nature comme telle mais à la terre donc à la matière la lourdeur l'opacité. En d'autres termes il ne marque pas qu'une systématisation abstraite et limitative mais aussi une révélation de l'intellect et une totalité. On pourrait faire la même remarque en ce qui concerne le Taj Mahal ou d'autres édifices islamiques de ce genre avec la différence toutefois que dans ces cas la luminosité est conçue dans un sens moins mathématique et plus proche de l'idée de l'infini. Retour au texte L'occidental promettéen mais non pas tout occidental est affecté d'une sorte de mépris inné de la nature. Pour lui la nature est une propriété dont on peut jouir ou qu'on peut exploiter voire une ennemie à vaincre. Note de bas de page Pour la théologie chrétienne la seule fin de la nature semble être de servir l'homme terrestre. On peut se demander à quoi lui sert tel pachyderme des tropiques ou tel monstre marin si bien que la Jérusalem terrestre où l'homme n'a plus de besoins corporels exclut les animaux et les plantes. C'est contrairement au symbolisme musulman un paradis de cristal. Les djennettes de l'islam il est vrai sont faites de perles de rubis d'émeraudes mais ce sont toujours des jardins contenant des arbres des fruits des fleurs des oiseaux. Ce n'est pas tel symbolisme que nous blâmons bien entendu mais certaines spéculations qui en découlent. Ainsi l'âme animale n'existerait que par la matière dont elle ne serait que le reflet intérieur ce qui laisse expliquer d'abord les différences formelles qualitatives et psychologiques des animaux et ensuite les traits effectifs et même contemplatifs dont ils font preuve. Quand la Bible dit que l'homme doit régner sur les animaux cela ne signifie pas encore nous semble-t-il qu'il ne soit là que pour le servir. Retour au texte c'est non une propriété des dieux comme à Bali mais une matière première vouée à l'exploitation industrielle ou sentimentale suivant les goûts et les circonstances. Note de bas de page On parle couramment de vaincre le servin l'Everest la Napourna l'Indus la Lune l'espace la nature est pratiquement l'homme à abattre le monde se divise en deux camps l'être humain et la nature Il y a là une part de vérité mais tout dépend de la portée que nous donnons à cette opposition. Retour au texte Ce détrônement de la nature ou cette scission entre l'homme et la terre reflet de la scission entre l'homme et le ciel apportait des fruits si amers que nous n'aurons pas beaucoup de peine à faire admettre que le message intemporel de la nature se présente de nos jours comme un viatique spirituel de première importance D'aucuns objecteront peut-être que l'Occident a connu de tout temps et notamment au 18ème et 19ème siècle de retour à la terre vierge Mais ce n'est pas ainsi que nous l'entendons car nous n'avons que faire d'un naturisme romantique et déiste voire athée Note de bas de page Il faut se garder de confondre le symbolisme et le naturisme tels que nous les entendons avec les mouvements philosophiques ou littéraires se parent abusivement de ces noms Rien n'est plus éloigné dans la base de l'esprit traditionnel dans la nature la subsistance divine qui lui est inhérente ou en d'autres termes de voir Dieu partout et de ne rien voir en dehors de sa mystérieuse présence Sous-titrage ST' 501